Jeff! Jeff! Fouillons! Enjoy the show! Radio X On est dans Jeff Liberté. Qu'est-ce que c'est Jeff Liberté? C'est un podcast qui nous provient de Radio Pirate qu'on offre gratuitement sur toutes les plateformes de podcasting dans le monde, gratuitement. Puis, il y a des bouts également qu'on met sur Radio X quand on a des bons moments et surtout des sujets un peu plus d'actualité. Et c'est le cas aujourd'hui avec Frank, le dédomisant. Frank, que t'es salué. Yes! On commence à être un abonné de ce segment-là. Oui! On aime ça, on aime ça. On aime ça t'avoir parce que t'es la tête pensante de la gang. T'es notre philosophe. Et je voulais te ramener parce que c'est un sujet qu'on a déjà jasé. T'as fait un livre sur la décroissance que j'ai dévorée et que j'ai trouvée extraordinaire. Les gens, beaucoup de gens l'ont acheté d'ailleurs, ce livre-là. Puis là, le sujet qui semble pas vouloir mourir, le sujet revient. On a entendu beaucoup de gens nous parler de la décroissance au cours des derniers jours. On a Dimitri Soudas, il y a Pierre Moreau, il y a qui? Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, qui a parlé que c'était la solution pour régler, entre guillemets, le changement climatique. Comme si demain matin, on arrête de produire et qu'on arrête de vivre. Peut-être que le climat, finalement, ne changera pas. En fait, il va changer, mais il va continuer de changer comme si rien n'était, si on ne le sait pas trop. Mais c'est quand même la folie, quand on commence à jouer dans la décroissance, de souvenir, d'avoir lu ton livre. Toutes ces idées-là, d'abord, ça date de longtemps. Ça a toujours été un sujet qui est comme récurrent. Mais cette idée-là ne finit jamais par arriver parce que quand on veut l'appliquer dans la vraie vie, c'est carrément impossible. Oui, mais c'est une des affaires que j'explique dans le livre. En fait, il n'y a aucun endroit dans le monde qui a expérimenté vraiment un projet de décroissance. La raison est simple, c'est qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi. Ce truc-là. C'est un mot que les gens disent. Il va falloir penser à changer de modèle à la décroissance. Puis là, tu vas voir un peu ce que ces gens-là disent. Tu te dis, oui, mais c'est quoi qu'ils veulent? Puis là, tu as des affaires. Ah oui, mais ça prendrait une monnaie locale. Ça prendrait plus de redistribution. Puis là, quand tu commences à gratter le bobo, tu te dis, oui, mais plus de redistribution. Si on décroît, on ne se redistribuera rien. Qu'est-ce que tu veux redistribuer si tu arrêtes de créer de la richesse? Oui. Puis là, c'est là qu'il y a le gros du nœud. Puis comme tu l'as dit, c'est une idée qui remonte à longtemps, mais grosso modo, si on le résume bien rapidement, ça a été réactualisé au début des années 2000. Il y a eu un genre de colloque d'écologistes en Europe. Puis ils ont repris ce mot-là, qui était un vieux mot qui existait. Puis ils en ont fait un genre de slogan. Puis pendant très longtemps, ça n'a pas pogné pas en tout. Parce que ce qui était à la mode, si on appelait ça, vous vous souvenez, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tout le monde parlait de développement durable. Même le ministère, je pense, s'appelait le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Oui, oui. Bon, bien ça, qu'est-ce que ça voulait dire, Développement Durable? Ça voulait dire, bien, oui, on développe l'économie. Puis oui, on s'en va de l'avant. Mais il faut prendre en considération les impératifs environnementaux. Il ne faut pas trop polluer. Puis il faut évaluer le pour et le contre des projets, etc. La décroissance, ce n'est pas ça. Puis tu sais, eux autres, ils disent, oui, mais dans le gillet qu'ils parlent de la décroissance... C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est la décroissance? Ils nous garagent ces termes-là. Mais pour monsieur tout le monde, ça veut dire quoi, la décroissance? Mais pour moi, c'est comme la réduction de la consommation. Parce que... Non, mais c'est plus la réduction de la production. La production, oui, mais pour l'individu en tant que tel, c'est, autrement dit, d'acheter juste le strict nécessaire pour vivre. Quand je rentre chez IGA, il reste quoi dans la place? Bien, c'est ça. La question est très bonne. Puis de gérer, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, peut-être involontairement. C'est que dans la mentalité ou la croyance populaire, quand on parle de décroissance, les gens, ce que ça leur sonne, c'est simplicité volontaire. On fait un petit peu attention, on mange un petit peu moins de viande, on fait attention à nos déplacements, on fera un voyage de moins par année. La réalité, c'est que ce n'est pas ça. La décroissance, c'est quoi? C'est la remise en cause, puis c'est le rejet du développement. Le développement, c'est quoi? C'est que du début de l'humanité à aller jusqu'à peu près l'an 1800, les humains, ils vivent de manière à peu près semblable. Si tu vas voir un paysan de 1750 avec quelqu'un qui a vécu avant Jésus-Christ, ils ont une vie semblable. Une vie de pauvreté, une vie de misère, les gens meurent en bas âge, il y a toutes sortes de maladies infantiles, l'espérance de vie tourne autour de 50 ans. Ça, ça dure très, très longtemps. Un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il arrive la révolution industrielle, il arrive le système capitaliste. Là, les gens commencent à se développer. Mais la décroissance, c'est un rejet de ça. Donc, on peut arranger ça comme on veut puis mettre des belles formules, puis c'est de la simplicité volontaire, c'est ci, puis c'est ça. La réalité, c'est que c'est le rejet de ce modèle-là. Le rejet de ce modèle-là, on peut le virer dans notre tête de tous les bords, tous les côtés, puis dire oui, mais... Parce que quand tu lis un peu ce qu'ils écrivent, les penseurs de la décroissance, ils disent, mais ça va être... Parce qu'ils mettent quasiment ça beau, là. Ben oui, ça va être l'éco-socialisme. Puis là, ils disent, ça va être des gens de ville en transition. Les gens vont vivre dans des petites bourgades, puis il va y avoir des jardins communautaires. Mais là, quand tu regardes ça rapidement, tu te dis, ah ben, ça a l'air bien. Mais si tu réfléchis dans le concret, à quoi ça a l'air? C'est qu'en réalité, tu recules. Tu vas vers l'arrière. Ce qui est encore plus drôle, c'est que ces gens-là qui nous parlent de ça, je suis pas mal sûr que M. Lisée, qui en a parlé, si on lui pose la question, il va être très fier de nous dire que lui, il est un progressiste. Mais comment tu peux être un progressiste en parlant de décroissance? Parce que c'est l'inverse du progrès. Ah, mais lui, c'est un gars qui avait une femme en France, puis qui allait avoir quasiment à chaque 2-3 semaines aller-retour. Je veux dire, lui, déjà là, la décroissance, ça veut dire que ce qu'il a fait, lui, il y a pas longtemps, il n'a pas fait ça qu'il avait 17 ans, il y a pas longtemps, il nous racontait que sa femme vivait en France, puis qui allait avoir aux 2-3 semaines, 3 jours, 4 jours, puis il revenait. Donc, il prenait l'avion, il brûlait de l'énergie fossile, il faisait... Donc, lui-même, qui n'a pas... Il y a un fait... Il a émis plus de GES que moi dans toute ma vie, probablement. C'est lui, maintenant, qui me fait la leçon à savoir si je vais pouvoir encore m'acheter un steak. Ben, tu sais, regarde, je te ramène à une phrase qui a été dit, ça, ça date d'avant la COVID, et ça a été dit par un chroniqueur à Montréal qui a été accessoirement maire du plateau Mont-Royal, si ma mémoire est bonne. Rappelez-vous de cette phrase-là. Il a dit, « Je regarde mon fils et je me dis que lui, c'est la première génération qui n'aura pas le droit de procréer. » Oui. Ça, c'est... On peut le dire, là. C'est Luc Ferrandez en 2019 qui a dit ça. Wow. Mais ça, là... Ça, ça dénote quoi? Ça dénote que, pour ces gens-là, l'humain, c'est comme un peu une maladie sur Terre. Oui. C'est ça. En fait, ils sont... Le problème de toute la patente, c'est ça. C'est de mettre au monde quelqu'un. Ben, c'est de mettre au monde quelqu'un, puis eux autres, ils voient ça aller, puis même, t'as d'autres auteurs, j'en parle dans le livre, qui disent, ben, tu sais, si dans le fond, on vivait tous comme au Burkina Faso, on pourrait être 16 milliards, 20 milliards sur Terre, mais comme on vit comme des Nord-Américains ou des Européens, ben là, on pollue, on crée toutes sortes de problèmes, puis ben là, il va falloir que les gens arrêtent de faire des enfants, puis qu'on réduise un peu la population, parce que... Puis l'espérance de vie les dérange aussi. Oui, l'espérance. Le fait qu'on vit longtemps. Puis tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, ah ouais, si on vivait tous comme au Burkina Faso, je suis allé voir un peu ce que ça veut dire, vivre comme au Burkina Faso, c'est un peu décourageant. Je ne sais pas si ça vous tente, mais Burkina Faso, son 221e au monde en termes de qualité de vie, puis l'indice de développement humain, taux de mortalité infantile de 50 %, espérance de vie de 58 ans, taux d'analphabétisation de 52 %, ça veut dire qu'il y a la moitié du monde qui ne sait ni lire ni écrire. Son 59e au monde, by the way, pour la performance environnementale, donc ce n'est pas vraiment un problème. Plus tu es pauvre, moins tu es green. Oui, puis PIB par habitant de 730 $ par année. Je ne sais pas si ça vous tente de vivre de même, moi ça ne me tente pas vraiment. Mais tu sais, en arrière de tout ça, à un moment donné aussi, c'est beau les beaux slogans, c'est beau les belles formules, parce que c'est comme je dis, tu regardes ça, tu te dis, ah mais c'est vrai, il faut tout faire sa part, puis c'est comme un peu une vision un peu gnagnant, tu as l'impression qu'en fait la décroissance, c'est ton ami qui est un peu grano, qui fait attention, puis qui récupère, puis qui recycle. Fais pousser des concombres sur toi de sa maison. Mais c'est ça, mais ça c'est comme un peu la vision superficielle qui je pense peut toucher des gens qui ont une sensibilité environnementale, mais si tu réfléchis vraiment à ce que ça veut dire, ça veut dire retourner en arrière, ça veut dire renoncer à une partie de notre qualité de vie, ça veut dire, ben ils disent un peu à demi-mot, ouais, ça va être des choix difficiles. C'est retourner vers la pauvreté. Quand tu dis retourner par en arrière, c'est retourner vers la misère. Ben oui, c'est retourner vers la misère. Puis tu sais, j'en parle aussi ça dans le livre, mais t'as toutes sortes d'études qui sont disponibles parce que ceux-là, ces gens-là, ils aiment bien la science, c'est ça qu'on comprend. Mais t'as toutes sortes d'études qui sont disponibles. J'en cite quelques-unes dans le livre, mais t'as une étude qui a été faite au Royaume-Uni par le Département de développement international qui dit que la croissance économique, c'est le meilleur et le plus puissant des instruments pour la réduction de la pauvreté. C'est le meilleur moyen pour réduire les inégalités sociales. C'est le meilleur moyen pour créer des emplois. C'est le meilleur moyen pour stimuler le développement humain, c'est-à-dire l'amélioration de la santé puis de l'éducation. Donc, ça inclut l'environnement. Ça inclut l'environnement aussi. Donc, le message, c'est assez simple, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est le contraire qu'il faut faire. Puis si tu regardes un peu, ça, je t'en avais déjà parlé, il y a un excellent livre qui s'appelle Factfulness qui l'explique très bien. C'est que, contrairement à toutes les mythes qu'on se raconte, ah, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, la pauvreté explose. La réalité, c'est que, bon, ça a un peu changé avec la COVID parce qu'à cause des mesures que les gouvernements ont prises, ça a beaucoup impacté les gens plus pauvres. C'est entre autres dans les places qui vivaient du tourisme parce qu'on a empêché les gens d'y aller. Cuba, genre. Cuba, tout ce qui tourne dans les Caraïbes puis dans les pays du Sud. La réalité, c'est que l'extrême pauvreté, elle a diminué énormément depuis qu'on a commencé à être dans ce système-là de croissance. On peut y reprocher ce qu'on veut puis on peut tourner des affaires. Le data est clair. Je veux dire, le data est clair. En l'an 1800, on est à peu près à 90 % d'extrême pauvreté dans le monde. Ça, ça veut dire 9 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté, pauvreté extrême. Aujourd'hui, on parle de moins de 10 %, 10 % pour les plus pessimistes. Mais ça, c'est arrivé comment? C'est pas arrivé en faisant des jardins communautaires et en vivant d'amour et d'eau fraîche. Le capitalisme, le développement, la croissance, etc. Les ONG qui font du développement économique dans les pays défavorisés, la première affaire qu'ils font quand ils arrivent dans ce genre de pays-là, ils regardent. Bon, les institutions sont communes. Est-ce qu'ils sont démocratiques? Est-ce qu'il y a un système de financement? Est-ce qu'ils ont des banques, mettons, pour pouvoir prêter aux gens qui veulent avoir des projets? Est-ce qu'ils ont des routes? Est-ce qu'ils ont des hôpitaux? Bon, bien, quand il n'y a rien de ces trucs-là, il n'y a aucune croissance qui est possible. Puis là, c'est là que tu restes dans ta stagnation, dans ta pauvreté. Mais ça, je veux dire, on peut arranger ça comme on veut et on peut dire, ben oui, mais ça crée de la pollution. Ben oui, c'est sûr qu'il y a n'importe quel système. By the way, si tu regardes ce que faisaient les Soviétiques et l'Europe communiste à l'époque, les années 70-80, c'était un bon vecteur de pollution aussi. On se chauffait au nucléaire puis on allait domper nos déchets nucléaires sur le bord des côtes africaines, pas loin de la Somalie. Je veux dire, les... Décroissance égale misère, ça égale... Mais eux autres, c'est comme des phrases catchy qu'ils essayent d'utiliser pour démolir des affaires qu'ils n'aiment pas. La décroissance, pour eux autres, c'est pas de troisième lien. Tu sais, je ne suis pas sûr que ceux qui parlent de décroissance, qui sont habituellement toutes des tartes en économie, en mathématiques et en sciences, ne voient pas le big picture de la catastrophe économique qui peut aller avec ça, incluant leur fonds de pension à eux. Est-ce qu'ils voient ça, eux autres? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est beaucoup des gens qui voient... En fait, dans leur tête, il va y avoir une catastrophe, peu importe. Quand tu les écoutes parler, c'est beaucoup un discours apocalyptique. Oui. Si on ne fait rien, il va arriver ça. Donc, eux, dans leur tête, il va arriver une catastrophe, peu importe c'est lequel. Fait qu'aussi bien en profiter pour instaurer le système qu'on veut. Je te parlais tout à l'heure, ils appellent ça l'éco-socialisme. Quand tu cherches, tu te dis, oui, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis tu essaies de trouver des exemples concrets de qu'est-ce que ça donne ce système-là puis tu n'en trouves pas. Puis là, après ça, ils vont te dire, oui, mais c'est malhonnête de comparer avec des... Parce qu'en gros, ce que tu leur dis, c'est, oui, mais regardez quand il y a un ralentissement économique ou même une récession. Est-ce que ça en est quand tu réduis le PIB parce que tu es dans dans une période de récession, tu vois les effets que ça a, l'augmentation du taux de chômage, l'inflation, ce genre de trucs-là. Les banques alimentaires, Les banques alimentaires, tu le vois que ça induit une pauvreté puis les autres, ils vont te sortir des phrases comme, oui, mais ce n'est pas ça qu'on veut, on veut comme changer de modèle, mais il n'y a jamais rien de clair. C'est toujours un peu des phrases... Oui, c'est très catchy. C'est très catchy, c'est très caricatural. Au bout du compte, tu essaies de comprendre un peu ce que tu veux dire avec ça. Ce qui est arrivé dans les derniers mois, puis allons-y plus large, OK? Tout au niveau environnemental, moi, je pense qu'au niveau environnemental, on s'est beaucoup amélioré. Oui, le discours à l'extrême, il m'énerve, mais j'avoue que le discours à l'extrême, il est utilisé par ces gens-là parce qu'ils savent qu'en étant extrémistes, ils vont provoquer quelque chose puis que si on garde juste 30 % de ce qu'ils nous racontent, on a fait un grand pas par en avant et c'est exactement ce qui est arrivé dans les 10-15 dernières années. On parle de Tesla, on parle du développement des panneaux solaires, on parle d'éoliennes. Bon, ce n'est pas des affaires qui sont hyper performantes comme on aurait aimé, mais le développement, la croissance économique et aussi, regarde, je vais nous amener sur la COVID, l'arrivée des vaccins. Je suis désolé, là. Je sais qu'au Québec, on a fait semblant que les vaccins cubains étaient très bons. Parler aux Cubains, les vaccins cubains, c'est une joke, là. C'est de l'eau que du sucre, OK? Mais pour les vaccins qui semblent les faire triper ben raide, c'est la même gang, c'est le capitalisme qui a amené ça. Le fait qu'on va améliorer, on va peut-être même être capable de brûler directement les effets du gaz carbonique directement dans l'air puis transformer ça en roche. Mais tout ça, là, sur lequel on est en train de travailler, ce qu'on appelle les développements technologiques qui vont nous aider à avoir une place meilleure qu'encore elle l'est aujourd'hui, c'est justement tout relié à beaucoup d'argent. et l'argent est amené par des gens qui sont en bourse, des fonds-ci, des fonds-ça qui arrivent puis qui prennent des risques. – D'investissement. – Des investissements. C'est tout l'inverse de ça que ça prend pour régler le sacrament de problèmes. – Bien, c'est un très bon point. Puis quand tu regardes un peu, il existe une agence qui produit des rapports à chaque année qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie. Puis eux autres, ils expliquent, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, bon, bien, en 2020 ou en 2030 ou en 2040, voici à quoi va ressembler la consommation d'énergie sur Terre. Ça va-tu être de l'énergie renouvelable? Quelle part va être au charbon? Quelle part va être au pétrole? Puis eux autres, ce qu'ils expliquent là-dedans, c'est que c'est des milliards et des milliards de dollars qui vont être nécessaires pour opérer la fameuse transition écologique que ces gens-là veulent. C'est-à-dire, mettons, fermer des usines au charbon puis faire des barrages hydroélectriques ou ce genre de truc-là. Bien, cet argent-là, elle vient de où si tu renonces à la croissance? Oui, c'est comme, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que pour changer de système, tu as besoin d'argent pour améliorer les trucs puis comme tu dis, pour réduire la pollution puis pour développer des nouvelles technologies qui vont faire en sorte que, bon, bien, ce moteur à essence-là, au lieu de consommer 8 litres au 100 km, va consommer 4 litres au 100 km. Mais pour ça, tu as besoin d'argent parce que le progrès technologique, il n'avance pas par la bonne volonté de M. et Mme Tout-le-Monde. Il avance par l'argent puis les intérêts financiers. Mais si tu changes ce modèle-là, tu te dis, ben, écoutez, la technologie, on va la laisser se développer au bon vouloir des gens qui s'allentent. Les gouvernements vont investir par des subventions des patentes de même. Il y a comme un genre de magie dans les affaires. Est-ce qu'il y a une vision un peu angélique de la réalité? On va se le dire. C'est comme si les trucs allaient arriver un peu comme ça par magie. Ils sont un peu idiots. Ben, c'est sûr que je l'aurais peut-être pas dit de même, mais oui, en effet. Jeff Liberté, c'est Frank, le dédomiseur. Thank you, Frank. Voilà pour la décroissance. On continue de discuter, nous autres, dans le podcast qui n'est pas fini. Allez sur les différentes plateformes. On reste à jaser de ça avec Frank sur Jeff Liberté. By the way, on se reparle demain dans le One-Two Punch à compter de 7h avec Dom Moray. On va être là aussi demain à 11h30. Bon mercredi, le retour suit. Jeff Fillon. Récoute les meilleurs moments sur Fillon. Radio-X.com Radio-X.